... Nous sommes vendredi matin au Texas et nous attendons le feu vert qui va marquer le début d'une course sur piste humide. Les équipes vont devoir assouplir leur monoplace pour rester performants. J'aimerais pouvoir vous dire que le temps est agréable et que le soleil s'est invité pendant les essais libres aujourd'hui. Malheureusement, Nicolas Martin, il faut croire que les dieux du beau temps font la grève et que nous aurons donc le droit à la pluie. Notez que j'y suis pour rien. J'aurais préféré un temps sec durant cette séance. Tout comme les ingénieurs au stand d'ailleurs. Pour eux, les ennuis ne font que commencer. Il y a de nombreux réglages qu'ils ne pourront envisager que lorsque la pluie aura cessé. Du côté des pilotes, il n'est pas facile de conduire dans ces conditions pendant les essais libres. Ils n'ont pas grand chose à gagner et beaucoup à perdre. Surtout s'ils perdent le contrôle de leur véhicule et qu'ils subissent des dégâts. Ce genre de déconvenus risque de fortement les pénaliser pour la suite. Condition particulièrement délicate à l'entame de ce Grand Prix des Etats-Unis. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le circuit of the Americas. Le quota pour vivre cette 19e manche du championnat du monde. La piste est humide mais on a encore droit au DRS pour le moment. Ça va sans doute encore beaucoup glisser dans cette première séance d'essais libres. Qu'on ne va pas beaucoup utiliser pour développer la voiture. J'ai pourtant besoin de nombreux points en prévision de l'année prochaine chez Red Bull. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se contenter de reconnaître le tracé dans cette première séance. Et ensuite vu qu'on aura une météo clémente pour tout le reste du week-end. Et bien on passera à la 2e et 3e séance d'essais libres en off en espérant de nouveau glaner beaucoup de points de R&D. Alors on est au ralenti, on est quasiment arrêté puisque la piste est particulièrement humide. Petit point tout de même sur la R&D justement avec l'installation des petites améliorations dont on avait parlé en toute fin de Grand Prix au Mexique. Grand Prix qui avait été totalement fou d'ailleurs avec l'abandon d'Hamilton sur Gas Motors. Ce qui fait que je pense que le Britannique partira avec 10 places de pénalité dans ce nouveau Grand Prix. Pour le reste, toujours face à Leclerc pour le titre, on a de nouveau un petit avantage mécanique que l'on va essayer de conserver jusqu'au bout. Même si vous le voyez dans les séances d'essais libres, je me contente de rouler avec les vieux moteurs, les vieux composants usés. Parce que sincèrement, on n'a pas besoin de plus que ça pour réussir à compléter les recherches de R&D. Et je consacre les 3ème séances d'essais libres à tout remettre en place et bien régler la voiture. Et c'est très 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 délicat dans cette première séance. On va essayer de ne pas casser la voiture et tout de suite passer à la suite. Les qualifications devraient commencer sous peu à Austin et les pilotes espèrent tous faire tomber les chronos. Il en va de leur place sur la grille pour ce Grand Prix des Etats-Unis. Quand la météo fait des caprices comme aujourd'hui, on est bien obligé de revoir ses pronostics, Nicolas Martin. Alors qui saura tirer son épingle du jeu sur cette piste glissante et imprévisible ? L'ennui, c'est qu'il faut aussi prendre en compte la course de demain. Un pilote n'a aucun intérêt à ajuster la garde au sol de son véhicule pour renforcer son appui si cet ajustement lui porte préjudice durant le Grand Prix. Avec la règle du parc fermé, il est contraint de faire un choix. Le mieux est de s'adapter aux conditions à l'aide des outils disponibles. En rééquilibrant les freins, on évite que l'arrière de la voiture ne glisse lors du freinage. Et le réglage du différentiel permet de réduire le survirage en sortie de virage. Les pilotes capables de tirer pleinement parti de ces techniques ont toutes les chances de s'imposer. On attendait une météo claire pour le reste du week-end. La pluie est malgré tout venue perturber le début de la Q1 de ce Grand Prix des Etats-Unis. On est lancé en piste dans les dernières minutes de cette première partie de Calif. L'objectif est simple, se mettre dans les 15 premiers. On est tant que tendre et on aura une seule et unique tentative. Beaucoup de voitures reprennent la piste en cette toute fin de séance. On a manqué d'harponner d'ailleurs une des tournois au saut. On a besoin effectivement de se remettre parmi les meilleurs. Premier secteur, 24 secondes, c'est pas mal. Et on n'aurait pas eu ce grip-là. Oui, et regardez, c'est encore chaud pour certains. On a vu la McLaren se louper juste devant nous. Il n'y avait pas de DRS disponible en tout début de séance. Là, c'est clair, la piste est sèche. DRS ouvert un peu trop tôt. J'ai mis ce clic. Derrière une Renault, beaucoup, beaucoup de trafic en ce moment. Et retour pour Perez. Et oui, preuve que ça sèche. La Racing Point du Mexicain est de nouveau une très bonne voiture en cette fin d'année. Concluant notre tentative juste derrière une Renault. Et on prend le meilleur temps, une 30 et une 504. Avec l'ensemble des pilotes franchissant la ligne en toute fin de séance, ce sont les deux Ferrari qui ont été les plus rapides de cette première partie de Calif avec notre voiture troisième à près d'une seconde de retard. On est dans les mêmes chronos que Verstappen et que Bottas sur la Racing Point. Ça va donc être chaud avec les Renault. Pour le reste, on perd dans la première séance Gasly avec la Haas, Kubica, Albon et Lucas Weber ainsi que Carlos Sainz. Une extremis une nouvelle fois pour les McLaren. Si la piste est bien sèche pour la Q2, les nuages sont toujours présents. Et on a bloqué des roues. Pas l'idéal avant de s'élancer. C'est parti. Avec les pneus médiums. Très bonne entrée dans la première épingle. On a été beaucoup plus efficace que sur le tour de la Q1. Le train avant de la voiture qui est bien amélioré par rapport au début de saison. J'ai été loin d'être sur la bonne trajectoire dans cette section. Meilleur temps pour Bottas dans ce début de séance. Battu par Leclerc, ce qui est déjà plus logique. On va voir un peu où on en était au niveau mécanique. On va regarder un petit peu. On a un bloc qui est plutôt en bonne forme. Ouh, un petit peu large. Dans les sections sinueuses, la voiture a encore pas mal de difficultés de grip. Malgré l'empattement court, j'ai un peu de mal. On sait que la Red Bull est l'un des empattements les plus courts du plateau. Ça nous sert beaucoup sur des pistes comme Monaco par exemple. Le double gauche qui ramène vers le transpondeur. Est-ce qu'on va battre Hamilton, notre équipier ? Et non, on est logiquement derrière. Et une seconde 3, j'espère que ça suffira pour accéder à la Q3. Une nouvelle fois, la Ferrari est devant. Et c'est celle de Vettel qui sera la plus rapide avec un petit dixième d'écart avec Hamilton. Ça, c'est plutôt encourageant pour la Q3. Avec les mêmes gommes et dans des conditions sèches, on peut se battre avec les Ferrari. Du moins pour Hamilton, c'est bon signe. Et derrière, Verstappen est troisième. Donc trois voitures différentes aux trois premières places de cette Q2. Nous sommes les seuls à avoir opté pour les médiums. Comme on retrouve en Q3 la deuxième Mercedes, celle de l'Enstroll, on perd l'Alfa, la Williams, la deuxième McLaren, la Toro Rosso et McBusen qui n'a pas signé de chrono. Nous y sommes le lancement de la troisième séance qualificative. L'objectif est simple, aller chercher la première ligne aux côtés des Ferrari. Et on s'élance. Face au chrono, pour réaliser, je l'espère, un beau temps. Un petit peu optimiste dans l'épingle. Je pense qu'on a touché le bollard. On est vraiment bien. La voiture qui se construit une solidité au niveau du châssis, au fil des tours. C'est très, très agréable. Butler sur la Mercedes, meilleur temps. Ah, ici, un peu trop à la corde. Ce n'était pas la trajectoire idéale. J'ai perdu un peu de relance. Là, par contre, on est bien calé. Impeccable. Pas trop de vibreurs. C'est un beau tour. Est-ce qu'il sera suffisant ? Oui, on est devant Leclerc. Une trente, trois cent quatre-vingt-sez. Pour l'instant, en tout cas. En 2012, le je t'aime, moi non plus, entre les Etats-Unis et la F1 semble s'apaiser avec la création de ce magnifique circuit des Amériques, ici, au Texas. Depuis, nous avons assisté à des courses palpitantes, dont ce Grand Prix décisif de 2015 débutait sur une piste mouillée. C'est jour de Grand Prix au Texas et c'est à Austin que se dresse le magnifique circuit des Amériques, riche de 20 virages. Nous allons atteindre des vitesses de pointe de plus de 320 km heure aujourd'hui. Ajoutez à cela les nombreuses possibilités de dépassement offertes par les deux zones de DRS du virage 1 et sur la longue ligne droite avant le virage 12. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Commençons avec Racing Point. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Red Bull part en pole position aux côtés de Charles Leclerc. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Vettel, Hamilton, Max Verstappel et Perez, Bottas, Butler, Stroll et Kimi Raikkonen, Russell, Norris, Daniel Kwiat et Magnussen. Sainz, Gasly, Robert Kubica et Lucas Webber. Hülkenberg, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Alexander Albon occupe la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier viral. Une performance impressionnante en qualification nous aura amené en pole. Mais la course s'annonce être d'une toute autre histoire avec les Ferrari derrière. Bien décidables mener la vie dure, surtout au tout début de l'épreuve. Puisqu'on partira en pleu médium, on sera les seuls dans le top 10 à le faire. D'ailleurs, quelques pénalités qui n'influent pas sur la lutte en tête. Leclerc est le mieux placé pour nous passer devant. Avec son équipier juste derrière et Hamilton qui suit. J'ose espérer que les trois premiers tours devraient être à notre avantage. Avec, on espère, pas de mauvais départ, même si c'est assez aléatoire de notre côté. La voiture est en bonne forme également. Des composants mécaniques à jour, frais. Quelques évolutions qui font que dans le premier parcel, on a de quoi se défendre. Faut rendre fond que le meilleur tout en course et le podium sont à notre portée. Pourquoi j'évoque le podium et non pas la victoire ? Parce que je pense qu'avec les Ferrari, on risque d'avoir un scénario assez rocambolesque dans les premiers tours. Pour l'ensemble du peloton, pas de mauvaise ou de bonne surprise. Les Racing Points sont là, les Mercedes également. Une Alfa répond présente, celle de Raikkonen. Les McLaren toujours dans le fond du plateau avec les Haas et les autres. Bref, un Grand Prix qui débute de manière assez classique. Ici aux Etats-Unis, pas de risque de pluie. On devrait donc avoir de très bonnes conditions pour gérer une voiture bien réglée en amont de ce qui semble être un Grand Prix décisif pour la suite. Avec pas de pénalité pour Hamilton malgré son souci au Mexique. Peut-être que Vettel et Leclerc risquent eux par contre de souffrir de la mécanique peut-être plus fatiguée en cette fin de saison. La course va être longue et on espère très mouvementée. Le départ sera le premier moment clé de cette épreuve. Le départ du Grand Prix des Etats-Unis est donné. Avec un envol correct, attention à la deuxième Ferrari qui va se présenter à l'extérieur. Et une Racing Point qui prend tout le monde de revers et qui a touché la voiture de Leclerc. Attention, départ compliqué pour Charles Leclerc qui a perdu un morceau d'aileron. C'est qui ? C'est Bottas là qui a bondi. Ah oui, Bottas qui est allé mettre un petit peu de l'ordre dans ce peloton de tête. Quelle dive-bombe de la part du Finlandais. On a Hamilton qui est proche de nous. Attention parce que là on a une voiture qui n'est pas forcément très rapide entre les mains. Tout comme au Mexique, on souffre de la mise en température des gommes. Hamilton est plus vite. Hamilton est plus vite, il va passer. Ah, quoique. Non, le mélange riche va nous sauver. Début de ce segment difficile alors que derrière c'est chaud entre Hamilton et Vettel. Leclerc qui est en train de filer. Fin du premier tour avec en tête donc Valtteri Bottas qui a pris, comme je le disais tout le monde, de revers dans le premier virage. Ah non, c'est Perez, pardon. C'est pas Bottas, c'est Perez qui est en tête du Grand Prix. Eh bien, l'ami Sergio, égal à lui-même. Et il nous aura fait une belle manœuvre sur ce coup-là. Alors que nous, on est en train de souffrir avec les pneus médiums. Il faut le temps qui monte en température. Sauf que du temps, on n'en a pas. La voiture qui n'a absolument pas de rythme. Dans les S, on est beaucoup trop lourd. On doit attendre le deuxième stint pour être performant. Là, on est plus sur du sauvetage de meubles. Alors, on s'extrait un peu d'Hamilton dans ce deuxième tour. Et attention parce que Leclerc, il a perdu un morceau de museau. Donc la Ferrari n'est pas en parfait état. On a encore un tour à tenir face à notre équipier. Mais ce ne sera pas suffisant. Hamilton qui charge et qui passe. Prend la troisième place. On ne va pas l'en empêcher. Il peut peut-être aller nous chercher, Vettel, à la régulière. Mais cette fois-ci, c'est face à Leclerc. Alors que là, on perd totalement le grip. On n'a pas de grip du tout. On est totalement perdus dans ce début de Grand Prix. C'est comme au Mexique. Avec les pneus médium, je crois qu'on va devoir changer notre stratégie. Parce qu'en début de course, on perd beaucoup trop par rapport aux autres. Le temps que les pneus se mettent à fonctionner. Pourtant, ils sont à 100 degrés. Donc ça devrait aller. Meilleur tour pour Leclerc. Meilleur tour pour Hamilton. On a le DRS désormais de disponible. On va attaquer un petit peu parce qu'on a économisé beaucoup de carburant dans ce début de Grand Prix. Le fond plat a touché, je pense, le Sausage Curb. C'est impressionnant, là. D'entendre le fond plat touché sur ce vibreur. Allez, ça commence à revenir. Perez est en tête, ça oui. Parce qu'Hamilton, il peut aller nous chercher la victoire avec Perez. Qui n'est pas la meilleure voiture. Avec Leclerc qui est en difficulté avec son aîneron. Et nous qui ne sommes pas à la fête pour le moment. Oh, attention, Leclerc qui va réattaquer Perez pour la tête. On a une Ferrari qui revient au DRS. Qui va rester derrière. J'ai beaucoup de mal à braquer dans les virages lents. C'est vrai que l'aéro de la voiture a beaucoup évolué, mais dans une certaine limite tout de même. Et on a bien fait de laisser passer Hamilton parce qu'il est peut-être en train de revenir sur Leclerc. Et sur, peut-être, Perez déjà. On ne perd pas trop de carburant. Pas de DRS sur Hamilton. Tiens, tiens, on n'est pas si près que ça. On est en train de se passer. Vous êtes sur le soft. Voilà, c'est là qu'on est meilleur quand la voiture est chaude. Par contre, avec les médiums, on souffre. Tiens, 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 meilleur premier partiel. On est dans le mauve par rapport à ces garçons. Est-ce que les pneus tendres sont déjà en train de lâcher après 4 boucles ? À peine. C'est intéressant au niveau stratégique. Regardez, on est revenu sur eux comme neige au soleil. Là, sur un demi-tour. Et on va avoir le DRS qui va se mettre en place pour la première fois dans ce Grand Prix des Etats-Unis pour nous. Et nouvelle attaque devant de Perez. Hamilton qui va y aller. Hamilton qui ne va pas hésiter. À toi de jouer, mon grand. S'il y en a un qui peut aller gagner ce Grand Prix, c'est bien lui. Perez n'a pas la meilleure voiture. Et Leclerc a une voiture endommagée. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de dessiner un double Red Bull ? Soyons vigilants, mais on est les plus rapides pour l'instant. Leclerc qui, effectivement, a pris la tête à Perez. Et on a fait un très mauvais dernier partiel. Ce qui nous empêche de, je pense, prendre le meilleur tour. Qui est toujours détenu. Paramilton et le Quatu hors de tête, là, qui se resserre. Et bientôt, Vettel en fera partie. L'Allemand qui est un petit peu retenu pour l'instant avec, derrière lui, la première des Renault. On a donc qu'il n'a pas pris, d'ailleurs, un départ exceptionnel, comme on aurait pu en avoir l'habitude dans d'autres circonstances. Regardez, on est obligé de patienter un peu dans les virages lents, alors qu'il y a un tour, on était à la dérive complète. Comme quoi, ça ne tient à pas grand-chose, à un bon rythme. Un peu de mise en température. Un DRS. Et on est tout de suite plus performant. Et les peu tendres qui ne sont plus si différents pour l'instant. Et des médiums. Regardez, on prend encore du carburant. Ça, c'est incroyable. On a tellement de rythme, là, qu'on est à quasiment deux tours de marge en mélangerie. Je ne sais pas bon, parce que de l'un, c'est le moteur, et de deux, on garde du poids. Et je ne sais pas comment consommer plus de carburant. Dans ma situation, je ne peux que continuer comme ça. Alors maintenant, il faudrait essayer de rejoindre Hamilton. On tente l'extérieur sur Perez. On va côte à côte avec le Mexica. On lui laisse la place. Et on passe. Il a lâché. Et je crois que Vettel pourrait également avoir sa chance avant l'entame de la grande ligne droite. Les Red Bulls sont en train de se mettre en place à la fin de ce premier relais. La charge est lancée face au Ferrari. Et c'est important pour le championnat du monde. Derrière Perez, qui va réattaquer pour récupérer sa troisième place. Et attention à la Ferrari à l'extérieur. Alors que notre équipier est en train de prendre la tête, on se fait avaler par Vettel. Je n'ai pas eu le temps de regarder où j'en étais au niveau des pneus. 20%. Et regardez, roue contre roue. Leclerc et Hamilton qui se battent pour la tête de la course. Magnifique. Toujours à l'avantage du Monégasque, en dépit de son aileron cassé. Magnifique duel. Ça ne rentre pas pour les hommes de tête. On continue également. On continue parce qu'on est dans le rythme et on a le DRS. Personne ne rentre parmi les dix premiers. Alors qu'il y a problème mécanique, semble-t-il, sur la voiture de Sébastien Vettel, qui n'est plus dans le rythme. On va essayer de garder une voiture équilibrée et performante. Regardez ici, par contre. Voilà, ça, c'est incroyable. En pouvant aller sur les vibreurs, le rythme qu'on peut imposer à notre voiture dans ce premier partiel. Mais on n'a toujours pas le meilleur tour. C'est Hamilton qui est le plus rapide. Alors Perez, qui est venu jouer avec nous tout à l'heure pour nous prendre la troisième position. Est-ce qu'on peut lui rendre la monnaie de sa pièce ? Dans ce septième tour de Grand Prix. Aspiration pour lui sur Hamilton. Et Hamilton qui est en train d'aller récupérer l'avantage face à Leclerc dans ce tour. Est-ce que ça va passer ? Non ! Belle résistance, une nouvelle fois, de la part de la Ferrari. Et de nouveau, les quatre voitures de tête qui se tiennent. Attention, on commence à glisser. Il faudrait qu'Hamilton rentre à la fin de cette boucle histoire de ne pas créer de double arrêt. On a l'air d'être en bonne condition. Alors, est-ce que ça va plonger pour Hamilton ? Oui, ça rentre. Ça rentre pour Hamilton. On va donc tenter l'overcut. Attention, les pneus sont fortement usés pour nous. Est-ce qu'on peut prendre le dessus ? Sur la Racing Point. Ça va être particulièrement délicat. Je pense qu'on peut y arriver. À l'extérieur, dans les S. Et on prend provisoirement la tête. Peres peut croiser. Est-ce qu'il va y parvenir ? On assiste. Et on est devant. Alors maintenant, il faut faire un tour d'anthologie si on veut espérer rester dans le rythme des deux hommes de tête. Alors, il y a une Ferrari derrière, une Renault, une Racing Point. Donc, techniquement, on ne sera pas trop gêné dans les stands. Ah là, il faut tout mettre et même un peu plus, je pense, pour rester dans le rythme. Sinon, on va se faire avoir par la Red Bull et la Ferrari. À gauche, toute. 80 km heure, on a respecté la vitesse. Et à nous maintenant de jouer dans ce deuxième stint. Très bon arrêt. On n'est pas gêné ni par la Renault de Verstappen ni par la Racing Point de Peres. Maintenant, la question est, où va-t-on ressortir ? Est-ce qu'on est en tête par rapport aux deux autres ? Ça va se jouer dans la première épingle. La Milton qui est devant, la Ferrari. Et on est devant. Et Peres qui est deuxième. Incroyable, l'overcut qui a donc fonctionné. On récupère, grâce à notre overcut, l'arrêt parfait. La tête du Grand Prix des Etats-Unis. Alors maintenant, il faut mettre ça en température. Ça va être plus compliqué. Nous avons six boucles à effectuer avec ses gommes tendres. Et le meilleur tour qui nous attend peut-être. Peres est en deuxième position. Leclerc qui est troisième. À ce scénario parfaitement ficelé dans ce Grand Prix des Etats-Unis. où, effectivement, et Hamilton et Leclerc ont été gênés dans leur arrêt. Leclerc qui prend la deuxième position à Peres. Attention, ça n'est pas terminé. L'année dernière, les Racing Point avaient décidé du titre pour Vettel et pour Leclerc. Est-ce que cette année, cela peut de nouveau se jouer entre Ferrari et Red Bull avec comme arbitre les monoplaces de Peres et de Bottas ? Et nous, on va entamer le tour qu'on attendait. On est en tête. Piste libre. C'est parti. On va tenter dans ce dixième tour de faire le meilleur tour possible. Bien à la corde et on s'extrime de Peres et Leclerc. C'est bien ce qu'on est en train de faire pour le classement du championnat du monde. Premier partiel un peu plus rapide. Pas grand-chose, mais ça suffit à être... Oups, la référence. Attention, on se loupe. On s'est loupé. Oh là là. Et la grosse erreur en voulant aller chercher le point du meilleur tour. Est-ce qu'on n'a pas fait une grosse bêtise ? Oh là là là. On a peut-être fait la grosse bêtise qu'il ne fallait pas faire, là. Pas faire, là. Oh, j'ai perdu l'arrière totalement. Restez poli, mais oh là là. Et devant Leclerc qui va justement aller chercher la Racing Point. Alors, on a toujours l'avantage des pneus. On a l'avantage aussi d'avoir une voiture en bon état. Donc, le Grand Prix n'est pas terminé. Mais ça va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu. On n'oublie pas notre objectif au championnat, évidemment, Leclerc. Mais est-ce qu'on va pas perdre ce Grand Prix des Etats-Unis par excès d'orgueil ? Il est en difficulté, Leclerc. Il est en grosse difficulté. Ça va être dur de résister pour le monégasque. Les pneus médiums. Ils fonctionnent mieux. Les pneus tendres chez nous sont trop en pression. Trop en chaleur. Et on veut ne pas payer le prix fort. Et il souffre aussi Leclerc. On se porte à sa hauteur. Oh, on est large. Alors, je considère le dépassement comme legit. Ok. J'aurais été un peu moins sûr sur ce coup-là. C'est pour l'été devant Leclerc avant de sortir. Bon. Pareil, sur le changement de philosophie par rapport à l'année dernière. On en avait déjà parlé au Mexique. J'avais laissé repasser Perez. Une autre méthode ce week-end. Si j'étais le oui, je demanderais peut-être de me laisser passer pour le championnat. Ce n'est pas idiot de la part de Red Bull de la jouer comme ça. Surtout qu'il a le point du meilleur tour. On ne pourra pas aller chercher. Que ce soit Racing Point, Renault, Red Bull ou Ferrari. Les quatre équipes peuvent gagner sur la longueur d'une course. Et ça, ce n'était pas le cas avant. Regardez, on a désormais derrière Verstappen qui est monté quatrième. Leclerc qui a dû avoir lui aussi besoin de soulager la température de ses gommes. Comme Vettel. Eh bien, les Rouges sont en train de perdre gros dans ce Grand Prix des Etats-Unis. Alors que nous, on pourrait peut-être même essayer d'attaquer. Récupérer un meilleur tour. Le whisky n'est pas à la fête non plus. Trois tours de carburant restants. Pas de DRS pour la deuxième Red Bull. Ça va nous permettre facilement de prendre la deuxième place. Très beau switch de l'équipe Red Bull. Alors maintenant, est-ce qu'on va se fatiguer à aller chercher Perez ? Parce que là, par rapport à Leclerc... Leclerc... On est en train de faire la bonne opération au championnat. Ce qu'il faudrait, c'est qu'Hamilton ne casse pas son moteur, bien sûr. Ça nous ferait une voiture en plus entre nous et Leclerc. Dernier tour de ce Grand Prix des Etats-Unis. Et on prend le meilleur tour en cours. Sud 33-543. Et bien voilà. Ça, c'est un petit peu inattendu. Je dois vous l'avouer. Je n'avais pas vu qu'on était à ce point-là bien. Écoutez, je pense qu'il ne reste plus qu'une chose à espérer. C'est que les pneus de Perez soient à l'agonie, ce qui semble être le cas. Attention, le virage qui tout à l'heure nous a emmenés dans la détresse. Imaginez si on parvient à s'imposer. On a déjà eu une victoire qui nous a échappé in extremis au Japon. Écoutez, on va tout mettre. On n'a pas trop le choix, là. Si on veut essayer d'aller chercher. Sept gros points supplémentaires. Il ne va plus avoir beaucoup d'options, là. A moins que Perez soit vraiment loin. Ah, l'abandon du Lückenberg. L'abandon de la Renault de Nico Lückenberg, ça c'est dommage. Il va encore nous manquer pas grand-chose. Il faut que Perez ait du mal dans la courbe ici. Peut-être que si on a un peu plus de grip que la Racing Point, on peut y aller. On ne va pas être loin. Trapeau à damier, victoire de Sergio Perez dans ce Grand Prix des Etats-Unis. Quelle surprise d'obtenir la deuxième position derrière la Racing Point. Remarquable performance de Racing Point qui décroche aujourd'hui une victoire exceptionnelle. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? A mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. L'écurie Racing Point peut être satisfaite de sa performance du jour et du résultat final. Encore une belle leçon de pilotage et de travail d'équipe. Une victoire bien méritée donc. Voici le classement de ce Grand Prix des Etats-Unis. Assez fou avec la grosse erreur. On récupère quand même le meilleur tour en course. Ça s'est joué à pas grand-chose. Une 33.5. On a été très rapide avec les pneus tendres en fin de relais. Normal, on était les seuls à les avoir. Donc ça crée la différence de 4, 5 dixièmes avec les Ferrari. Énorme déception pour Sébastien Vettel qui s'est écroulé avec des problèmes mécaniques. Ça a été également le cas de Leclerc. Et c'est ce qui nous a posé problème l'an dernier. On est peut-être en train de prendre l'avantage face à la Scuderia sur ce point-là. Derrière, le dernier point revient Raikkonen. Les deux Mercedes, une nouvelle fois, sont classés dans le top 10. Les Williams, pas loin. Russell et Kubica. Et parmi les abandons, une nouvelle fois, la fiabilité aura fait défaut à Nico Hülkenberg. Le classement est désormais le suivant. Nous avons 25 points d'avance. Donc je pense que je ne suis pas trop mauvais en maths. Si on met un point dans le prochain Grand Prix que Leclerc devra gagner. Donc on est pas mal. On est pas mal. En vrai, avoir quasiment une victoire et un meilleur tour d'avance, elle entame de l'avant au dernier Grand Prix. Si on fait un gros Grand Prix du Brésil, il y a moyen que l'affaire soit déjà bouclée à Interlagos. Donc ce serait assez incroyable d'être champion. Un Grand Prix avant la fin. On revient de tellement loin. En tout cas, face à Leclerc, le classement constructeur, le voici. 66 unités d'avance pour la Scuderia. Beau, beau travail d'Hamilton qui aura fait un très, très beau Grand Prix ce week-end ici au Cota. Et voilà pour les différents classements plutôt positifs de ce Grand Prix des Etats-Unis. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de s'attaquer à la dernière évolution de la saison. Avec le temps qui nous reste, c'est-à-dire trois semaines, on aura une évolution qui n'est plus possible au niveau du châssis parce que les délais sont trop longs, également du côté de l'aéros. Et si on se penche du côté moteur, on a quatre semaines pour cette amélioration, deux pour celle-ci et quatre pour celle-là. Donc on va tout simplement améliorer une dernière fois la voiture pour le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Ce sera une puissance moteur qui sera améliorée. On en avait bien besoin, regardez, l'avantage qu'on prendrait. Ce serait intéressant. Et désormais, eh bien, le reste des poids qu'on accumulera d'ici à Abu Dhabi, donc pendant les Grands Prix du Brésil et des Émirats arabes unis, eh bien, nous servirons à gérer la longévité et l'évolution du moteur de la voiture pour l'année prochaine. Si on jette un bref coup d'œil à la R&D, on constate que Racing Point et Renault continuent de se battre et que pour nous, eh bien, on a une grande chance d'être titrés cette année et ce dès le Brésil. Tout simplement, si on marque, eh bien, deux points de plus que Charles Leclerc, on pourrait évidemment monter notre avantage à 27 points. Et si on met donc 27 points, il ne peut en marquer que 26 aux Émirats arabes unis, ce qui veut dire qu'au pire, si on abandonne, eh bien, on est champion pour un point, ce qui serait une belle revanche par rapport à l'année dernière. Bien sûr, on n'en est pas là. On va tenter, bien sûr, de conserver. Alors, je voulais vous montrer aussi une petite chose. C'est l'état de la R&D. Donc, voilà où j'en suis au niveau de l'usure. Les composants mécaniques sont particulièrement usés. Mais on a un moteur qui est capable de tenir les deux derniers Grand Prix. Regardez, on a deux moteurs ici à 20%. On a dit, ça va être du gâteau de pouvoir avoir une voiture capable de tenir le rythme sans problème dès le prochain Grand Prix. On se donne justement rendez-vous à Interlagos pour vivre l'avant-dernière manche de cette troisième saison. Dites donc, ça passe tellement vite avec, eh bien, au programme, je l'espère, une météo plutôt clémente, parce qu'on le sait, au Brésil, ça peut très vite tourner au vinaigre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix des États-Unis absolument palpitant. Désolé pour la petite faute, mais ça peut arriver à tout le monde. Et rendez-vous donc au Brésil. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501